et bonjour tout le monde alors je recommence une nouvelle partie j'avais déjà dit justement la dernière fois je voulais me faire une femme et cette fois ci je vais faire en sorte de la terminer en tant que pirate et de commencer la partie vraiment en étant pas forcément sadique mais pas très sympathique en tout cas plutôt gros fort caractère on verra un petit peu comment est ce que je vais pouvoir faire ça et du coup là je suis là j'ai déjà fait le visage franchement elle est pas mal je trouve ça lui va bien je sais pas pourquoi une rousse je vois méchante bon moi c'est comme ça là j'avais pensé quand même à chasseur de prime justement pour le pilotage système de ciblage annoncée pas système de ciblage c'est une connaissance approfondie des systèmes de ciblage plus les rendre encore plus efficace à voir il faut que je voie tout ça tout cas ça me prend quand même pas mal de temps ça fait à peu près déjà 20 minutes que je suis sur la conception de ce personnage voilà crépule de l'air de l'espace ouais mon pistolet j'ai remarqué que j'étais pas très pistolet donc je vais faire autre chose quand même le pilotage ça peut être intéressant de toute façon parce que je pense que je vais pouvoir acquitté quand même pas mal de vaisseaux et de me faire pas mal de pognon avec ça on verra un peu comment ça va se passer mais de toute façon je vais avoir besoin quand même de pas mal de choses à ça bon bref je vais vous rejoindre un petit peu plus tard une fois que j'aurai terminé ça puis je vais reprendre avec vous ok alors je viens de terminer la suite de mission avec la sysdef et justement maintenant je vais devoir choisir donc la destination choisie déterminera votre alliance définitive avec la sysdef ou de lycée ou la flotte écarlate donc maintenant et ben c'est simple c'est tout simplement directement passer à la flotte écarlate j'aimerais avoir l'opportunité de discuter avec vous si c'est possible par contre je sais pas si j'aurais peut-être dû sauvegarder avant je vais sauvegarder là il me voilà c'est pas ce qu'il me semblait on va sauvegarder tout de suite le noir soleil à tous les vaisseaux éliminez l'aï voilà donc là on se bat contre sysdef maintenant les vaisseaux de la flotte sont partout le promoteur est en service on a plus d'astromoteur c'est fini vous comprenez une flotte écarlate est foutue je suis quand même parce que je suis dit ici là Restez sur eux ! Rassurez-vous qu'ils n'aient pas de renfort ! Prenons un axe ! Astromoteur HS ! L'UCT démantèlera votre vaisseau ! Le vaisseau essuie des tirs ! L'Astromoteur est fichu ! Prenez sa ordre ! Vous ne mettrez pas de... Attendez, je vais juste me faire une petite seconde... L'Astromoteur HS ! Arrête de voler en rond et ramène-toi à bord ! Il faut qu'on parle ! Je pense qu'il ne va sûrement pas être content du fait que j'étais... Un agent, en fait ! On va voir... Mais d'abord, je vais quand même juste récupérer... Ce qu'il reste, ça va ! En tout cas, j'ai bien fait de faire l'émission de la Pola, avant... Parce que le vaisseau, il est vraiment, vraiment bon, quoi ! Franchement, il est bon ! D'ailleurs, je vous le conseille, hein ! Avant de commencer cette mission, en tout cas ! Allez ! J'aimerais bien vous parler... Reste pas là, les bras ballants ! Tout part en couilles ! Et Delgado a besoin de toi dans la salle des opérations ! Alors... Tu crois vraiment que c'est tout ce que le Sis Def a sous le coude ? Réveille-toi, bon sang ! Ikande nous attaque avec tout ce qu'il a ! Mais on compte bien pousser ce soldat d'Operet jusqu'à Jamison ! À moins que vous vouliez rester à tailler le bout de gras pendant que le Vigilance nous tient en ligne de mire ! Calme-toi, calme-toi ! Qu'ils viennent ! Le Sis Def a décidé de nous rendre une petite limite ! Allez, Delgado ! Où est-ce que tu te trouves ? En cas où vous auriez pas remarqué, le Sis Def a décidé de nous rendre une petite limite ! Les requins ne font pas peur ! Par là ou pas par là ? Bon, je te ramène la thune Delgado, donc... C'est ça ? C'est l'héritage de Krix ? J'arrive pas à le croire... Jazz, lance les analyses ! Tu confirmes ? Il existe ! T'avais raison depuis le début d'elle ! Tu sais... Par moment... J'ai eu mes doutes... J'avais presque arrêté d'y croire... Je pensais que je pourchassais un rêve... Et puis... Il y a eu ce jour sur Souvorov... Et tout a changé... Et maintenant le voilà ! L'héritage de Krix... Notre avenir ! Aucun doute là-dessus, Oum ! Je suis d'accord... L'héritage de Krix nous assure une liberté financière... Mais à quoi ça sert si on peut rien dépenser ? Il nous reste encore un obstacle à franchir... Le vigilance ! Tiens... Quand on parle du loup... Jazz, qu'est-ce qu'il se passe ? Il vient de parler... On dirait qui Kandé passe à l'action ! Tu sais ce dev tout cracher... Ces requins à soif et de sang nous laissent même pas le temps de souffler ! Décidément, il a vraiment beaucoup de mal à accepter la défaite celui-là... Hikandé se fiche bien de l'héritage... Il n'en a pas besoin, mais il est terrifié à l'idée de ce qu'on pourrait en faire ! Enfin, si on survit à tout ça et qu'on peut le dépenser... Ces vaisseaux du CISDEF étaient des éclaireurs envoyés pour semer la confusion et tester nos défenses. Ça veut dire qu'ils la jouent fine. Ils vont essayer de détruire les batteries défensives avant de sortir l'artigrée lourde. Les batteries sont nos seules armes avec assez de puissance de feu électromagnétique pour percer le blindage renforcé du Vigilance. Si on perd ses batteries, on perd la bataille. Absolument. Fais-nous le topo, Jazz. On va tenir le fort ici pendant que tu cours jusqu'à ton vaisseau pour rejoindre les batteries défensives. Pour assurer une meilleure couverture, on les garde à bonne distance de la clé et entre elles. Tu devras sauter jusqu'à chacune individuellement. Si tu vois le moindre vaisseau du CISDEF s'approcher des batteries, tu le dézingues. Pendant ce temps, ici, on sécurise l'héritage de Krix et on met Chigna sur le coup pour le déchiffrement. Je pense que l'héritage de Krix sera plus en sécurité avec moi. C'est un petit peu exagéré quand même. C'est un petit peu exagéré quand même. Si ça peut te motiver, tu peux t'attendre à la fête du siècle à ton retour. Amen, Jazz. Dès que les batteries seront prêtes, on pourra attaquer le Vigilance. On détruit leur bouclier, on aborde le vaisseau et on met Ikande à genoux. Ok. Dans ce cas, t'as tes ordres. Ah, une dernière chose avant que tu partes. En prévision de l'attaque, Ikande a arrêté plusieurs des nôtres. Tant que tu seras à bord du Vigilance, profites-en pour les faire sortir de celluleux. C'est tout. Si t'as encore des questions, c'est le moment. Sinon, bonne chance. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut se parler un peu ? Non, c'est pas le moment. Là, il va falloir passer à l'attaque. Ils sont tous motivés, là. Ah oui, l'appel du guin. Du coup, moi, je crois que c'est tout bon. J'ai de quoi réparer mon vaisseau. Déjà, je vais faire autre chose. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Par contre, j'ai un petit souci, là. Ah oui, mais j'ai encore ça. Voilà, ça devrait être bon. Et également, j'aimerais juste me vider les poches pendant que j'y suis. Comme ça. Voilà, c'est tout bon. Allez, on y va. Je vais quand même me faire une petite sauvegarde avant. Déjà, les moteurs, je vais juste les baisser. Je vais mettre plus de puissance sur les armes. Moteur à 3. On pourra même mettre à 2. Et puis, je mets un point de pouce pour les lasers. Allez, je sauvegarde ici. Et c'est parti. Ouais, ce vaisseau-là est vraiment puissant, je trouve. Et en plus, on peut l'avoir au début de partie. Une fois les missions de la PELA terminées, franchement, il n'y a pas photo. Il y a juste des deux chargeurs, quand même. Dans quoi, vous m'avez entraîné, encore ? N'inquiète pas, Wound, la PELA me reprira largement la tête. Ça n'a pas rien à dire. C'est une véritable BCA, là. Je me fais calarder. Demande de soutien. Putain, je n'ai pas refaité pour l'autre côté, là. Communication établie. Boum ! Début des réparations de la patrie Gamma. Voyons ce gris, quand Dave va répondre à ça. Je vais juste prendre... ... ce petit coffre. Il va pas passer, on se... ... à la défense suivante. Allez, allez. Ok. Je pense pas que ça soit la peine que j'assume garde, quoique, si, quand même. Il faudrait une petite sauvegarde à chaque sceau. Une petite recommence et trop loin. Mais je pense que ce sera particulièrement... ... au moment où on va lancer l'assaut sur le vaisseau principal. Il faut que t'élimines leur vaisseau. ... à ce moment où on va aller dans le cadre de l'assautisation. Le culot de l'assautur est en série. Le culot de l'assautur est en série. Je vais faire aussi des pirates ! Astromoteur HS ! Ok, j'ai rétabli la connexion, batterie alpha en ligne. Bon travail, mais on n'a pas encore le Q sortie des 11. Franchement, ma coque n'a jamais été touchée encore. On ne peut pas prendre le temps. Trop vite, oui, ça c'est bon. Le dernier, avant l'attaque finale. La batterie bétain ne répond plus. Le système a dû péter un truc. Donne-moi un peu de temps que je la répare à distance. C'est tout ce que j'ai. Astromoteur en état critique. Préparez-moi ces moteurs. Tout ce que j'ai. Mais j'ai peur ! Qui sont en terre, un pirate ? Astromoteur est fiché ! Un pirate ? Ok, commence à toucher la coque. S2. Ils sont un peu plus nombreux quand même. Il va plutôt falloir que je repart. Vous avez affaire au SIS DEF, pirate ! On ne va pas commencer à réparer. La transformateur est mort. Pas comme si j'allais cuire de toute façon. On va éternier. La transformateur en état critique ! Oh ! Attends un peu. J'ai plusieurs contacts. Et un vaisseau amiral très énervé. C'est le moment. A tous les vaisseaux, repliez-vous ! Protégez la clé ! J'arrive, j'arrive, j'arrive. Allez. Toujours moins de 500 mètres pour récupérer les coffres. Ça, c'est bon. Et l'autre jet pour moi, tu ne les ai toujours pas. Ok, on va booster un pollinateur parce qu'il y en a un. Il y a un petit peu de crédit. Ok, ça fait toujours un petit peu de crédit. Trois, ouais. Allez, on y va comme ça. Du coup, j'ai... J'ai quoi ? Oui, ça va. J'ai mon vaisseau qui est légèrement touché, mais ça va. Je vais balancer la réparation pour ça. Ce sera du gaspillage. Contact en approche. C'est l'eau là-bas ? Flotte écarlate. Ici le commandant Ikonde de l'UC Vigilance. Rendez-vous et préparez-vous à être abordés. Vous l'avez entendu ? Le système vient nous rendre visite. À tous les vaisseaux ! Montrez-leur comment on fait ! On prend le premier ! On prend en vol quoi ! On va faire ça. On peut pas sélectionner ! On peut pas sélectionner ! Oh mon dieu ! Les batteries sont prêtes à des chenelles en mer où j'arrive pas à avoir une ligne de tir ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qui est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? On va votre temps avec le Vigilance ! Abaquer son escorte ! Allez maintenant tu t'assoies ! Manœuvre d'esquive ! J'ai des pirates de la flotte sur moi ! Un trou moteur HS ! L'astrop moteur HS ! L'inviteur HS ! L'inviteur HS ! La carte est placée ! Attention ! Ouh ! Pouveles marques d'ennemis en approche ! Attention ! Ouh ! Ils envoient du renfort ! C'est le cas du monde quand même ! Je l'ai senti passer ! Je l'ai senti passer celle-là ! J'arrive pas à nous stabiliser ! C'est le cas ! Qu'est-ce qu'il y a pas le temps ? Qu'est-ce qu'il y a pas le temps ? On peut se recharger ! Tu vas crever ! Mettez-les en pièce ! On est su les tiers ennemis ! C'est qu'ils sont quand même très nombreux ! Tu vas m'en devoir user ! C'est pas vrai encore ! On a perdu les boucliers ! Son moteur est hors service ! Directe aux armes ! Il en faudra d'autres vaisseaux en approche ! Icante nous attaque avec tout ce qu'il a ! Ils sont décollés ! C'est tout ce que vous savez faire ! C'est mignon ! C'est vraiment mal ! Qu'est-ce que tu as à faire ? C'est vraiment mal ! Par contre je les défonce ! Heureusement que j'ai ce vaisseau parce que... Son moteur est hors service ! J'ai juste une chose ! Rassure-moi ! Ok c'est bon ! Il faut rétablir ce bouclier ! Gardez la cible en visite ! Gardez la cible en visite ! Hauteurs sont figées ! Ok j'ai mon bouclier ! On peut se protéger à la plage ! C'est sur le charge ! C'est parti ! Son moteur en effet de visite ! On a plus d'astromoteur ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! On a plus d'astromoteur ! On a plus d'astromoteur ! Le moteur est arrivé ! Ok alors les bons ! La voie est libre aux chasses ! Feu ! Merrouillage d'une vigilance en courte ! Merrouillage ! Feu ! Il y a des boissons à pied ! On a plus d'attable ! J'ai des boissons aussi ! Les pires sont tombés ! Les murs pour cligner sont tombés ! Attaquez avec plus de deux arrêts ! Enfin une vraie battalle ! Est-ce qu'il y a quelque chose d'attiré sur le moteur ? Ok, laisse tomber. On va vous allumer ! Est-ce que je me fais sérieusement rien, là ? Je ne l'ai pas traité. On se peut bracher ! Les bras à tous les capitaines ! Aborder ce vaisseau immédiatement ! Le Vigilance est à nous ! Je le veux intact ! Ah ouais, c'est vrai que ce serait pas mal, ça. De récupérer le Vigilance pour nous. Ok, allez, ça promet ! On va voir ce qu'on peut me dire, commandant Ikande. J'aimerais bien vous parler. Attends, j'ai juste lui parler quand même avant parce qu'il y a... Il y a quelque chose que je... Ouais, c'est bon, enfin. J'ai perdu trop de temps. Avortage détecté. Plusieurs contacts. À tous les ponts ! Au poste de défense, reposez-les ! Et faites taire cette fichue alarme ! On est fait. Défaillance des cloisons dans le secteur 8. Fermeture des cloisons secondaires. Quelqu'un, ou quelque chose, nettoiera le reste. Je sais pas si Plux va me servir à quelque chose, mais puisque c'est la première fois que je récupère, pourquoi pas... Ça c'est quoi ? Ça sert à rien. En tout cas pour le moment. Alors là, il y aura pas mal de choses à voir, je pense. Je pense que je vais tenter de couvrir pas cette prison. Ah ok, on est dans la prison, d'après ça. C'est parti ! Cartouche, cartouche ! Voilà, Solstice et Equinox, on s'en fout. Ça c'est bon. Allez les gars ! Prenez des armes ! Et foutez le bordel ! On verra. Tac, tac, tac. C'est bon. On va passer à tout ça de là. Ah oui, mais c'est là où j'étais, d'accord. C'est là qu'ici, il y aura d'intérêts sans là-dedans. Défaillance du support de vie principal. Oxygen en baisse à 20,5%. Granade, grandel, l'axe spatiale. Quoi ? C'est bon, ils prennent les armes, tant mieux. C'était sûrement rien du tout. Tout ça, c'est vide. Tout ça, c'est vide. Est-ce qu'il y aura quelque chose d'intéressant ? Peut-être. Allez, on va tester. Je vais ouvrir juste cette porte. Alors le premier, le deuxième, pourquoi pas. En tout cas, je vais tenter de l'ouvrir. Là, plus deux. Est-ce que j'en ai deux ? Ouais, j'en ai là. Ouais. Par contre, il faut que je fasse gaffe. Le premier, et celui-là en tout cas. Celui-là. Ça, plus trois. Est-ce que j'en ai un ? Non, je n'en ai pas. Ok, c'est la galère. Trois comme ça, je n'en ai pas. Ici, là. Non. Non. Ce n'est pas les bons. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Il passe dans quoi, celui-là ? Non ! Ah, j'ai mis ce clic ! Non, ce n'est pas grave. J'ai eu assez d'alignore, de toute façon. J'avais dit... Ici. Ensuite, deux et deux. Ah, juste à la part. Un et deux, mais ça va le faire. Il m'en faut quatre, absolument. Ah là 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 là. Alors, deux et un, mais je n'ai pas. Ah, c'est chiant. Ah oui, c'est pas grave si j'en perds. Au moins, comme ça, je peux le voir. Alors, est-ce qu'avec ces deux-là... Voilà. Eh bien, bravo ! Il n'y en a aucun qui rentre. OK. On recommence depuis le tout début. Il faudra que j'utilise... Il faudra que j'utilise des quatre. Celui-là, je ne vais pas utiliser... Quoique... 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 Ah non, c'est chiant ! C'est chiant ! Si ça se trouve, je vais m'abandonner tellement ça me gave. Ça et ça, ça passe, mais c'est ce que j'avais utilisé avant. Et ça, c'est la même chose. En fait, celui-là, je peux l'utiliser. Mais en gros, ouais, non, mais ça ne va pas le faire. Non, de nouveau. Donc, j'ai fait comment, moi ? Allez, je vais refaire au bol, on verra si ça passe. Deux, et ensuite trois. Celui-là, il ne passera pas. Celui-là, il ne passe pas. Celui-là, il ne passe pas. Celui-là, il ne passe pas. OK, allez. J'abandonne. Oui, de me prendre la tête avec ça. Je vais te faire la pause ! Renève la tête et on avance ! Sortez vos plingues ! Pas de pitié ! Je trouve que c'était un robot On est pas assez payé pour ça Il y a du sang partout Il reste deux Il reste trois C'est marrant Putain 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 Voyons voir le matos L'objectif n'est pas forcément le profit Mais s'il y a quelque chose d'intéressant à prendre Ah par contre il y aura sûrement des choses intéressantes à récupérer Non c'est pas ça que je voulais mettre dans ce peu grave Ça va Tac 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 Ok Tiens Allez Allez Euh... Si on va me prendre... Ah... On cracherait pas sur quelques bras supplémentaires Allez vas-y Fais ce que t'as à faire Et moi Je vais me servir dans cette cargaison Ok Ok... Rejoindre le centre opérationnel C'est bien C'est bien Redirection de l'énergie disponible vers les boucliers On est en plus C'est bien 608 Super Allez Ouuuuh ça ça va pas me plaire Non 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 je vais pas une de première tête Laisse tomber Bon il me paraisait pas difficile mais bon C'est quand même plus compliqué que de prendre l'assaut de la clé C'est assez sûr J'ai pas forcément des armes de niveau C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien La baie de soutien robotique signale une fan critique Système hors ligne Bon, ray de communication je vais en avoir assez Micro-régulateur pareil Il y a peut-être du loot encore à prendre On part à la recherche ici Apparemment pas Ah non mais Ça aussi Ça va plus permettre Ça devrait être assez rapide On peut partir comme ça Par contre sur les recherches Je ne fais pas pendant le combat Un coffre avancé Non Equipe de maintenance Protocole gamma Je répète Protocole gamma Merde excuse moi Gratifié de sa présence Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps ? La section d'ingénierie est droit devant Passe devant On a besoin de quelqu'un pour éponger leurs tirs Ferme-la toi Ferme-la toi Non Ah Bon Ah Ok 3 C'est la mort ! Euh non, ça ça ne m'intéresse pas... Celui-là l'ont cru... Je ne dis jamais non à des munitions supplémentaires. Je prends quand même les plaques, on ne sait jamais. Ça devrait savoir que c'est très vite, ça. Peut-être que ça aura son ultime... Il est temps de gagner ma vie ! Je vais juste voir une chose encore... J'étais déjà à fond, mais je vais prendre ça, je pense. Je vais te faire la... C'est vrai que j'aille là-haut... Il y a plus personne ! Va bien ! La voie est libre ! Sécurisez la zone ! Que personne d'autre n'en... Ils ont pris la salle des moteurs ! Ils ont pris la salle des moteurs ! Reculez ! Tous au poste défensif ! Non, c'est bon alors... Alors, je te parle ? Voilà, ça c'est fait. Cette petite beauté ne sautera plus nulle part maintenant. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein ? Ne me remercie pas, je fais juste mon boulot, à savoir protéger l'investissement de la flotte écarlate. Bon, allez, ça suffit les conneries. Vas-y et passe le bonjour à Ikande de ma part. Je parie qu'il a hâte de te voir. Euh, je pense qu'ils sont au courant, en fait, que j'ai fait un... que j'étais un agent, je suppose. Euh, ça en prend, ça en prend. Oui, l'argent aussi. Ensuite, il faut que je passe là-haut. Par ici, vite ! C'est qui lui ? Eh, de v'là. C'est autre chose que de collecter des dettes à Sidonia. J'ai pas raison. Hé ! J'ai un gros bout de l'héritage de Crix qui va me tomber dans le bec. Je dirais que nous sommes quittes comme ça. Bon. La section droit devant est un poil compliqué. Les communications du CISDEV disent qu'ils vont nous envoyer des troupes lourdement armées sur leur hable. J'ai piraté tous leurs robots et tourelles pour qu'on ait des renforts. Ou alors, si tu préfères y aller vite, on peut tenter un contournement. Comment tu veux jouer ça ? On va tenter le contournement. Le couloir derrière toi, près des robots. Je m'occupe de la porte. Si tu fais pas de bruit, ils se douteront même pas de ta présence. Euh... Il me reste combien ? Encore trois points de compétence. On va tenter ça. J'avais pas pris la furtivité, justement. Défaillance des générateurs secondaires. Activation des réserves auxiliaires. Euh... Et ça, je pense pas que j'ai préféré faire quoi que ce soit pour le moment. Euh... On va m'équiper. Attends, il y a mon standard. Ok, mon micro, on a un bon. Lunettes... Non, je peux rien faire. Ok. Ça sert à rien. Il faut aussi que j'évolue un petit peu là-dedans. Et pour ça, il faut déjà que j'en fais les recherches. Il va surtout me falloir les ressources nécessaires. Et ça, ça va pas être facile. Enfin bon, c'est pas que c'est pas facile. C'est juste qu'il faut se ronger le cul et se faire croire de la planète. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Rien. Ok. Ah ouais, mais j'étais censé me lâcher les discrets en fait. C'est un peu bon La recrue est bien équipée La recrue est une trajectoire C'est un peu plus grand a Ouh il y a des crédits ! Je pense qu'on les a dérangés en pleine partie. Ça va prendre quand même. Alors il y a d'autres. Ok, allez, on va passer par là. Ça vaut cher quand même. Ok, je peux continuer. J'ai eu un petit souci. On va prendre quand même. Là, on est bon. C'est par là. Pour le vigilance ! T'aurais mieux fait de ta terre ! Parler à Yuan. C'était quoi ça ? Euh, tuc 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 ! Ouais, c'est... Non, ça va. Elle est où Yuan ? Là-bas ? C'est comme un schizou ! J'attends la tour. Alors... C'est quoi ? Non, tu m'as passé ? Allez, on y va ! Je pense qu'il y aura du monde d'avant. Ha ha ! Vire-toi ! Ouf, on peut déjà passer au rang suivant. Je vais en profiter. Euh, non, c'était là. Ça bifure de l'autre côté. Il ne partira pas d'ici vivant. Mission compromise ! C'est bon. Ça vaut toujours le coup de vérifier. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Ça m'étonne. Alors ça, ça. Après, c'est vrai qu'il vaut mieux prendre le temps, mais bon, la vidéo va faire trop long. On est bientôt... Ça sera déjà une heure de temps que je serai là-dessus. Là, on n'a rien. Allez, on continue. Je vais juste quand même prendre un petit peu. J'ai cru que c'était un cadavre. Par contre, avec coffre, on va quand même vérifier. On a toujours des choses assez intéressantes là-dedans. Parfois... Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ici le Commodore Ikande. À toutes les unités, abandonnez le vaisseau. Je répète, abandonnez le vaisseau. Je vais même l'avoir des cadavres. Je l'ai pris à casquette sans vouloir le faire. Je l'ai pris à casquette sans vouloir le faire. Tiens, bonjour. Toi, tu vas pouvoir m'aider. T'es à combien ? 78, 335, ça va le faire. Voilà. À la prochaine. Tiens, lente. Je vais aller là-bas. Est-ce qu'il faut que j'aille là-bas ? Je le savais. On peut passer par là aussi apparemment. Ça veut tout dire. Allez, petite sauvegarde ici. Voyons voir ça. Vous réalisez qu'il n'y a aucune chance pour que je laisse le Vigilance tomber aux mains de la flotte écarlate, j'espère. Pourquoi discuter ? On devrait buter ce connard-là tout de suite. Baissez votre arme, Jillian. Vous avez perdu la tête ? Pourquoi je ferais ça ? Parce que ça ne servirait à rien. J'ai activé l'autodestruction du Vigilance. Dans peu de temps, ce vaisseau et tous ceux qui seront encore à bord seront incinérés. suffisamment pour avoir le temps de discuter avec vous avant que nous mourions tous. Je n'ai pas l'intention de tuer qui que ce soit. La destruction de ce vaisseau et la mort de tout le monde à bord retomberont sur vos épaules. J'ignore pourquoi vous soutenez ces pirates. Mais j'espère que ça valait le coup. J'avais espéré une réponse franche. Une explication. Pourquoi les choses ont tourné ainsi, mais visiblement, c'est trop vous demander. Mais vu ce qui va nous arriver, ça n'a aucune importance de toute façon. Et pourquoi je ferais ça ? Voilà, ça va être un petit peu rude. Je vais tenter. Ah, c'est déjà passé celui-là ? Le 3, il ne passera pas. Si la flotte ne s'entend... On va essayer. On sera morts bien avant. Là, je vais quand même... Je vais quand même tenter quelque chose. On va se refaire... J'ai rechargé ça, et puis je vais prendre un petit boost là-dessus. J'espère que ça va... Ah, mais non ! Je suis bête ! Hop. On recharge. Il faut que je prenne avant. Que j'ouvre la porte, sinon ça ne fonctionnera pas. Avec un peu de chance, j'y arriverai. Juste pour voir aussi... Ah ben voilà ! Comme ça, ça me fera 30% de chance. 3 sur 4. Et puis, je vais me prendre ça. Euh... Hippo, Hippo, je ne sais plus quoi... Hippolyta. Ce qui me donne 20% de chance supplémentaire. On va se refaire une nouvelle sauvegarde, encore juste pour ça. Et on teste. Si ça ne passe pas, écoutez... Ça passera quand même. Je vais juste insister. Alors je passe, on l'a déjà lu. Euh... Vous avez tout... Je n'ai pas l'intention. La destruction, j'ignore. Amusant. Parier avec la vie des gens, c'est un jeu pour vous. Je ne m'attendais pas à ce qu'une raison aussi stupide puisse vous motiver autant. J'ai clairement commis une grossière erreur en vous intégrant à l'équipe. Mais vu ce qui va nous arriver, ça n'a aucune importance de toute façon. Tu ne peux pas laisser le choix de rejoindre ton équipe. C'était soit ça, soit la prison. Allez. En 4, ça passe. En 3, ça passe. Ah, ça va être quand même pas mal. Il a juste le 1. Vous avez gagné. J'ai annulé l'autodestruction. Ni moi, ni le lieutenant Toft. Nous ne vous opposerons de résistance. Eh, vous allez où ? Ah. J'ai perdu des amis proches aujourd'hui. Alors, pas de blague. Au premier faux pas, je vous en colle une. Ma vie n'a pas d'importance. Je veux votre parole que mon équipage sera épargné. Vous me brisez le cœur. Quel courage devant des prisonniers des armées, Maura. Jillian, s'il vous plaît. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit. Ouais. Écoute ton boss, Jillian. Et boucle-la. Suivez-moi. Tous les deux. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada. Attention à ne pas mettre de la boue partout. On ne voudrait pas salir un endroit si hospitalier. On retourne à la clé. Ça ne m'attaque pas, tant mieux. Ah oui, il y a toujours quelque chose à récupérer. Tu ne veux pas dégager, toi ? Ok, il y a un bug ! Merci ! Je me disais bien qu'il y avait un petit souci, quand même, là. Comment est-ce que je fais pour rentrer, moi, là ? Non, mais sans déconner. En fait, elle n'existe pas, mais elle existe quand même. Ok, écoutez, je vous rejoins une fois que j'ai trouvé la solution pour passer cette porte. Ok, alors, la seule solution que j'ai trouvé, c'est tout simplement de recharger une ancienne partie. Et de recommencer, pas que depuis le tout début, mais depuis que je suis sorti de l'ascenseur. Donc voilà, allez, on retourne maintenant à la clé et on va voir un peu comment ça va se passer. Mais par contre, il faut que j'accélère un petit peu, parce que là, ça commence à faire pas mal de temps. Bientôt 1h10. Et on n'en a pas terminé. Mais enfin, je vais pouvoir devenir pirate. Ouh, j'avais de pieds des vaisseaux, voilà. J'ai déjà tenté de faire ça. Ah, mais oui, mais on est déjà à côté. Mais ça va, en fait, c'est passionnant. Donc on va voir si je vais être félicité, comme dans le Vigilance. Lors de ma première partie. Parce que quand même, je n'ai pas chômé, là. Pour avoir bossé, j'ai bossé. Putain, on l'a fait ! On a planté notre drapeau sur ce putain de Vigilance. C'est la dernière fois que je sous-estime une recrue. Mais, t'es plus vraiment une recrue, hein. Exactement. J'ai fêté ça avec une bouteille de grog et tous les crocs que je peux avaler. Alors, respectez-moi un petit peu, là. On finit de m'appeler Bleuzaï. Dans le prochain qui m'appelle Bleuzaï, je vous fous une balle en la tête. C'est un sacré souvenir que t'as là, Pirate. J'ai pensé que ça ferait une bonne cible d'entraînement. Et pour les autres, t'aurais dû voir ça ! J'ai défoncé trois de ces objets... J'espère que vous n'avez pas trop de crédistiques sur vous. Parce que ça m'étonnerait que vous les ayez encore en repartant d'ici. Ah, ça m'énerve, mais les où, là ? Voilà, merci. Je sais pas pourquoi ça disparaît, mais ça c'est chiant aussi. Ça, je connais pas forcément tout par cœur encore. Je me perds encore un peu. Ah, c'est quand même. Allez, voyons voir. Sale trou de... Tu as réussi ! Tu as tellement réussi ! Je te l'avais pas dit, Del. Cette Bleuzaï a quelque chose de différent. Une balle dans la tête. Sérieux, Naeva. Tu racontes tellement de conneries. Quoi ? Je dis ce que je vois, Jazz. Ben voyons. Je te revois pourtant te plaindre de cette foutue Bleuzaï et comment tu allais défoncer ce trou duc et prendre son vaisseau. Je me trompe ? La ferme, Jazz. Arrêtez un peu toutes les deux et laissez-moi parler. Bon, je suis nul pour ces conneries, donc je vais nous épargner un discours idiot et faire court. Tu as raison, mais laisse-moi sortir ça de ma tête. Quand j'ai repris la main ici, l'avenir était sombre. Nous ne tenions plus qu'à un fil. La seule chose qui maintenait la flotte intacte était ma promesse de trouver l'héritage de Krix pour nous redonner l'avantage. C'était du bluff. Je n'avais aucune idée de comment j'allais bien pouvoir faire ça. Et au fur et à mesure des années, mes mots ont commencé à perdre leur poids. Nous avons perdu beaucoup de gens, juste parce qu'ils pensaient que Del chassait des fantômes. Elle a raison. Le fil dont je parlais se désagrégeait. Salement. Mais lorsque tu as trouvé cet enregistrement sur Souvorov, la chasse a repris. Tu nous as redonné le courage de tenir bon. Maintenant que cet héritage a retrouvé ses héritiers, nous pouvons devenir les pirates que Krix voulait que nous soyons. Grâce à toi. C'est terriblement gênant d'être remercié pour une chose pareille. C'est grâce au travail de tout le monde, nous sommes une équipe. Je n'aurais jamais réussi sans vous. Ce remerciement dont j'ai besoin sont de ma part de héritage de reste. Tu m'attends. Qu'elle va donner la vigilance. Allez, vas-y. Ah ouais ? Eh bien, puisque tu penses que tout le monde a tant aidé, je vais leur donner un pourcentage de ta part. Prom sur le com-spike. Ça ne m'étonne pas de toi. Moi, je veux uniquement du cash. Bien, passons aux choses sérieuses. Vous voulez votre argent, vous allez l'avoir. Vous allez en avoir... beaucoup. Ouais. Je sais que les hackers sont souvent très suspicieux. Mais fais confiance à Chignable, Zaï. Après ça, tes crédits seront tellement propres qu'ils vont puer le détergent. Je me demande si je peux parfumer les miens au citron. Ce serait bien d'avoir le choix. Ok, ok, finissons-en. Avant d'aller picoler au Nova, j'aimerais te rappeler quelque chose. La flotte est toujours prioritaire. Il y a toujours des boulots à faire, des choses à voler et des endroits à détruire. Alors, va faire la fête. Bourre-toi la gueule, puis retourne nous rapporter des crédits. En fait, j'ai 250 000 crédits, donc exactement la même chose que si je prenais une vigilance. Là-dessus, ça change pas. Qu'est-ce que tu veux encore ? Ensuite, on verra bien, apparemment... C'est toi qui a transformé la flotte. Même si nous n'avions pas trouvé l'héritage, notre avenir était tout tracé au moment où tu as prêté serment. T'as une longueur d'avance, toi. J'aime ça. Pour être franc, l'idée d'un collectif de pirates rivalisant avec les autres systèmes, ça me botte. Mais on se garde les idées d'expansion pour plus tard. Là, on va faire les comptes de la guerre qu'on vient de mener. Je vais te dire un truc. Maintenant que le vigilant, c'est notre base, nos armées sont plus mobiles que jamais. Ils pourraient essayer, oui. Mais ils ont déjà libéré ça sur le dos, sans oublier la maison Varun et tous les autres pouvoirs en place. J'ai pas fréquenté une grande académie militaire, mais je sais quand même qu'on ne mène pas une bataille sur deux fronts. Alors, trois, autant jeter l'éponge. Je te serai toujours redevable de ce que tu as fait pour la flotte. Je vais garder un œil sur ce qui se passe ici. Je sais, il y a des crédits à voler. Tu plaisantes ? T'as sauvé la flotte. Je sais pas si t'es un capitaine, mais t'es pas une bleusaille, ça c'est sûr. Et voilà la clé pour le prouver. Enfin. Fini de dormir sur un lit de camp en dehors du Nova. T'as le droit à une chambre, du matos et tout ce qui va avec. Félicitations. Quand même hein. La vache, tu dors jamais ? Tu voudrais pas profiter un peu de l'existence ? Eh, je sais ce qu'a dit Del. Mais à mon avis, tu devrais plutôt réfléchir à court terme et descendre te boire un truc au Nova. Tu l'as mérité. Vraiment. J'irais pas jusqu'à dire que je l'avais prévu, mais après Reik, j'ai su qu'on devait te garder. Je te l'ai pas dit à l'époque pour pas que tu prennes le melon. Hum. Mais là, j'ai plus de raison de le garder pour moi. Viens me voir si t'as des questions. Ok, puis j'ai vite parlé encore à elle. Maintenant que nous avons l'héritage, je vais plancher sur des projets personnels. Bah écoute, y'a rien du tout. Ok. Bon, c'est tout bon pour moi. Je vais m'arrêter là. Enfin, je suis un pirate. Euh... Enfin, pas plus que ça, en fait. Ça fait plaisir de voir qu'après vous s'en passera à piloter. Mais je sais que maintenant, même avant, j'avais le droit aux missions de la piraterie. On verra un petit peu comment ça va se passer. Mais je vais essayer de... Un fois, RP parlant, d'agir comme une pirate. Enfin, voilà. Donc, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! Bon.